Je suis le roi 2024 de la compagnie. J'ai abattu l'oiseau à 50 mètres. Être roi, ça implique déjà de respecter les traditions, de participer à tous les événements traditionnels, les tirs, les défilés, les événements joyeux comme les mariages éventuellement, les événements moins joyeux aussi, et ça apporte des charges et aussi des responsabilités, mais aussi des droits comme celui d'être le premier à tirer par exemple aux tirs traditionnels. Alors, dites-moi un petit mot, quel effet ça fait ? Je suis très émue. Très émue ? C'est la première fois que vous avez fait tomber l'oiseau en roi de France ? Oui, c'est la première fois. D'accord. Donc vous allez bâtir les traînes ? Tu l'espères ! Donc c'est le symbole comme quoi j'ai abattu l'oiseau, avec les différents pins de la compagnie, de la famille. C'est un oiseau dont traditionnellement les rois se voyaient recevoir cet oiseau et le conservaient. Maintenant, nous, on se le transmet de roi d'une année sur la suivante. Non, non, mais là, ils vont bien. Non, 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 mais là, ils vont bien. Il est mort, il est mort. Il est mort, il est mort. Plein de plaisir, forcément, oui, oui. C'est surprenant. C'est la première fois que tu gagnes ? Oui, oui, oui. Ici, oui, au roi. Après, en championnat départemental, 7e régional, et puis là, au roi, donc pour la deuxième année consécutive. Au roi de compagnie, et puis là, au roi de France, la première fois, donc forcément, un grand honneur. Du plaisir, beaucoup de plaisir déjà à la base. C'est, il ne faut pas se prendre la tête, c'est prendre plaisir à tirer, travailler, travailler dur, mais prendre plaisir, c'est le principal. Et on voit le résultat. On se voit l'année prochaine. Forcément, oui, je ferai l'heure. Une très bonne journée, un temps magnifique, beaucoup de participants. Au niveau des rois, on a eu 104 rois, donc on a dépassé le chiffre de l'année précédente. Voilà, beaucoup de visiteurs, un bilan positif pour toute cette journée. On remercie bien évidemment la commune de Fontenoir, Grégoire Mocquet pour le terrain qu'on nous est prêté, David Vallée pour les trophées. Il se donne rendez-vous pour l'année prochaine, le 1er mai 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada